Salut à tous, c'est Capitaine Flamme et nous nous retrouvons pour l'épisode du jour de Coliseum et je suis avec dans mon équipe Swamlinda et Oskilia qui sont des personnages choisis aléatoirement et en face je suis contre un Sakri 161, un Iop 150 et un Roublard 164 donc ça me semble assez équilibré donc on va bien voir comment le combat va se dérouler donc moi je vais leur dire bonjour et je vais juste passer la carte en mode tactique pour voir un petit peu comment ça se présente par contre je joue en dernière place, ça c'est assez foireux donc j'espère que mes compatriotes gèrent assez bien à mon avis ça devra aller voilà donc je vais essayer de faire comme le combat le dernier combat que je vous avais proposé je vais essayer de me booster jusqu'à 12 PA voire 13 pour pouvoir foncer dans le tas assez facilement voilà donc je vais aller me placer non je vais le laisser venir en fait parce que je joue en dernière place désolé d'avoir crié j'ai bougé le micro donc ça commence bien, le Roublard adverse qui bourre dans le piège de masse et qui joue en 10 PA de basse par contre il a l'air d'être R donc je vais essayer de lui faire goûter la puissance des Roublards O comme je peux quand je vais voir ce qu'il peut faire à mon avis je vais devoir aller par l'autre côté je vais aller me planter me planquer par contre par ici donc pourquoi est-ce que j'ai dit au début de la vidéo que j'allais faire un colisome par jour c'est parce qu'en fait aujourd'hui dans quelques heures je commence à travailler dans un fast food c'est mon boulot de vacances donc je vais travailler du 1er août 31 août et je me suis dit que comme vidéo le soir je vous présente enfin j'essaierai de vous filmer du goulta et la journée j'essaierai de vous faire au moins un colisome par jour si c'est possible encore une fois et comme ça je vous expliquerai un petit peu ce qui m'est arrivé au travail des choses marrantes qui vont peut-être m'arriver donc on verra bien je commence directement en bourrant dans le tas et je vais leur dire de faire gaffe au roublard qui à mon avis va essayer de m'attirer dans ses murs de bombe là je sens venir ah non dès là un glacé donc c'est un yop air que nous avons en face mais notre xel renvoie énormément de dommages donc presque la moitié non un peu plus de la moitié qui fait subir au xel donc je vais lui demander si tu sais te décaler pour que je cac yop c'est super ah non en fait on va bien bien voir ce que fait notre sram donc ce que moi je veux faire il a tapé un petit peu je vais pousser le yop ici et je vais essayer d'aller placer une bombe là derrière si c'est possible oui c'est possible et je vais par la même occasion bouger ça je regarde oui qu'est-ce qu'il fait le roublabote il veut pas bouger le roublard qui se prend autant de dommages que ce qu'il a fait subir au xel voilà voilà donc ce que je vais faire moi je vais faire moi je vais faire un maximum de dommages sur le yop pour à moins que ouais non il fait le sacrifice c'est ce que je pensais donc je vais faire comme j'avais dit je vais faire un mur de bombe mais par contre je vais le faire venir vers moi on le fait bouger encore un petit peu et on fait une rescue voilà pour retirer et pour mettre le yop à 4 pa et en plus le bloquer pour que la seule manière qu'il ait de bouger c'est soit de faire un bomb soit de remarcher dedans voilà ce que je vais faire à mon avis au tour encore suivant je vais le pousser une libération remettre une bombe et faire très très mal alors je vais faire une botte une aimantation et ensuite une libération pousse le voilà donc mort du sacré adverse donc il reste plus que le roublard et le yop le yop à mon avis qu'il devrait décéder à ce tour-ci voilà moins que le problème c'est qu'il prend autant de dommages avec le renvoi de sort donc moi je suis parlant de mon travail je suis assez stressé parce que je sais pas trop ce qui m'attend en fait par contre il utilise mais bon ça je n'aime pas trop donc mort du xel de mon équipe par contre alors je vais faire 1,2,3,4,5 oui c'est bon on va le faire merde on va d'abord placer la bombe on va le faire rentrer dedans et par contre je vais bouger de là parce que le roublard peut me pousser dedans à tout moment donc ça va être la mort du yop adverse il ne reste plus que le roublard qui se trouve je ne sais où à mon avis il est à côté de moi voilà donc notre sram va le taper avec sa sournoiserie et à mon avis à mon tour je vais essayer de faire transpo mais bon pour le taper donc lui je sais pas ce qu'il va faire il va me pousser voilà c'est ce que je pensais on va bien voir ce qu'il fait à mon avis je vais me retrouver à pas beaucoup de PA parce qu'il utilise mes murs de bombe contre moi on va voir ce qu'il va me rester il va rester là alors donc là il va me rester pas grand chose voilà je vais faire un coup de cac qui fait pas de coup critique donc à mon avis j'ai fait un peu le con avec mes murs de bombe là mais le sram voilà devrait le terminer donc étonnamment c'est une victoire et en live donc je suis en train de me reprendre assez en colisome pour le moment je suis assez content donc moi je vous dis à demain nous serons aujourd'hui nous étions le 1er août et demain nous serons le 2 août et après nous on sera le 3 août aussi donc moi je vous dis à très bientôt pour un prochain coliseum quotidien et je vous dis à la prochaine et à la prochaine le 1er à la prochaine et là le 1er à la prochaine je vous dis avec le 1er à la prochaine